... Bonjour, on est devant l'école Kassagne aujourd'hui pour soutenir une famille senonaise, la famille Kaya, qui est d'origine turque, mais qui est en France depuis plus de 15 ans, dont les enfants sont scolarisés en France. Et qui l'ont connu pour seule école que l'école de la République française. Et là, aujourd'hui, on voudrait, la préfecture voudrait leur faire rendre un titre de séjour qu'ils ont obtenu et voudrait les expulser. Donc la mobilisation, elle a été spontanée sur les écoles et aussi, je crois, spontanée plus largement sur la commune de Senon, dans le quartier où vive la famille Kaya, où vit la famille Kaya. Parce que c'est une décision absolument scandaleuse, incompréhensible, et qui révolte, et qui est absolument inhumaine. M. Kaya, vous voulez ajouter quelque chose ? J'aimerais bien rester en France, dans cette... Je ne sais pas ce que je voulais dire. Et oui, Madame ? C'est déjà beaucoup, oui. Parce que mes enfants, je m'en ai laissé tous ici, parce que mes enfants vivent à des Français. Et oui, ils sont né Français, bien sûr. Quelqu'un veut-il d'autres ajouter quelque chose ? Il y a encore beaucoup de gens qui ont attendu. Monsieur ? Non, monsieur a dit ce que j'allais dire. D'accord. Oui, il y a deux mots. A savoir que la situation de la famille Caïa n'est pas la seule. Elle est très représentative d'un certain nombre de rejets que fait la préfecture qui ne sont absolument pas justifiés. Je fais partie d'une association qui défend les demandeurs d'asile et les émigrés de manière générale. Quelle association ? Le Collectif pour l'égalité des droits. Ça a été installé sur ce nom et nous essayons de faire en sorte de protéger et d'essayer de faire admettre que beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration sont tout à fait à même de pouvoir s'installer en France. Merci beaucoup pour tous, parce que depuis 6 ans que je suis en France, depuis 5 mois que je prends le papier, on profite et demanderai notre papier. Ça m'éprime, m'éprime. Applaudissements Applaudissements Quand M. Caïa est submergé par l'émotion, c'est pour ça qu'on est là à ses côtés pour le soutenir, parce que c'est vraiment une épreuve. Quand vous recevez un document de la préfecture qui vous dit 18 juin à la préfecture pour rendre votre type de séjour, je vous assure, c'est insupportable. C'est pas difficile de se mettre à la place de cette famille. Vraiment, il faut tenir bon, il faut soutenir. Maintenant, c'est arrivé le moment de prise de parole ceux qui veulent dire quelque chose, à condition d'être assez courts, parce qu'après la famille, dans ses grandes générosités, elle vous offre un petit goûter avec des boissons et de quoi manger. Donc avant, il y a un temps pour des paroles pour ceux qui ont envie de dire quelque chose. Soyez courts. Je vais être très court. Nous sommes le pays des déclarations, de la déclaration des droits de l'homme. Dans cette déclaration des droits de l'homme, il y a notamment le droit à la santé pour tous et le droit à un logement pour tous. Santé pour tous, nous sommes en train de vivre, depuis un an, plus d'un an, une épidémie qui marque le désengagement de l'Etat depuis des décennies en matière de santé. logements pour tous. Ce même gouvernement et ses gouvernements précédents font que des familles comme monsieur et madame Kaya se retrouvent à la rue. C'est inadmissible. Et pour terminer, je dirais que nous voyons sur ce nom la main cruelle de madame la préfète, dont nous avons connu les méfaits ces derniers jours avec l'expulsion des gens qui étaient sur la zone libre à ce nom. Et bien tous ensemble, nous demandons, nous exigeons, premièrement que monsieur et madame Kaya puissent garder leur logement, mais nous demandons, nous exigeons, que les droits de l'homme soient respectés à ce nom en France comme dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreux et si nombreuses, à côté de cette famille agréable, complètement intégrée et fait l'effort depuis dix ans de régulariser sa situation. Et nous sommes aujourd'hui tous avec eux, en soutien fort, et nous dénonçons cette décision affreuse et inacceptable de la préfecture de la Gironde. Et nous demandons de sortir de cette situation en urgence, de leur accorder leur titre de séjour parce que cette décision, ça salit l'image de la France et l'image du pays des droits de l'homme et des libertés. Nous, avec la famille Kaya, on va jusqu'au bout, monsieur l'avocat va faire le nécessaire justement, mais en tant que peuple kurde, nous, en tant qu'association kurde, nous sommes témoins de beaucoup de familles, non pas que la famille Kaya, mais d'autres familles souffrent également de cette décision de la préfecture de la Gironde. Et nous demandons à nos amis de soutenir cette famille qui a fait beaucoup d'efforts d'apprendre le français. toutes ces enfants sont scolarisés en France et ils veulent apporter un plus à ceux qui en restant dans l'éducation de la France et ils veulent apporter beaucoup de bonheur à la France. Ils veulent corriger l'image de la France. et la préfecture doit, en urgence, corriger cette mauvaise image et cette mauvaise décision de leur retirer leur titre de séjour. En urgence, on doit agir tous, on restera tous soudés avec cette famille qui met son combat pour régulariser sa situation et il a fait beaucoup d'efforts à s'intégrer. Il est complètement intégré à la vie de la... leur vie en France. Et je remercie encore les amis qui sont présents et toute personne, toute association personnelle qui sont présents à leur côté. Nous allons gagner tous ensemble. Merci à toutes et à tous. Si vous pouvez vous présenter avant de prendre le micro rapidement. On sache qui vous êtes. Bonjour à tous. Moi, je suis Fabrice Delon. Je suis conseiller municipal à Senon pour le groupe Senon en commun. Sachant l'histoire que vous subissez cette semaine, j'ai déjà contacté la mairie, j'ai relancé. On ne serait pas surpris. Il n'y a pas beaucoup de réponses, malheureusement, pour l'instant. J'aurais préféré effectivement que le maire soit ici et puisse apporter son soutien plus personnel. En tout cas, vous avez le soutien du groupe Senon en commun, largement représenté ici parmi nous. Et j'espère vraiment que cette solution va être apportée. J'ai confiance en votre avocat qui a bien fait cette présentation. Et pour les contextes politiques, on est bien conscients, ils ont été exprimés. En tout cas, le soutien de ma part personnelle et aussi de tout le groupe Senon en commun. Bon courage. Oui, excusez-moi, je reprends la parole simplement pour dire que je me permets d'intervenir au nom des élus communistes, des militants communistes à la ville de Senon. Applaudissements Moi, je dois la vérité de dire que cette famille est très soutenue par la mairie, par M. le maire et le conseil municipal, du coup, très globalement, dans toute sa réalité. M. le directeur de l'école Cassagne. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais parler au nom de l'école René Cassagne et de l'école maternelle Pergo qui accueille deux enfants de la famille Kaya. Alors, ce sont des exemples tant au niveau du comportement que des résultats scolaires. Parce que concernant Ahmed, il est en classe de CE1 et il fait partie de la tête de classe. C'est un enfant qui fréquente l'école très régulièrement, jamais absent. Si on sollicite la famille, ils viennent de suite. On n'a aucun souci. Ils répondent à toutes nos sollicitations. Voilà. C'est tout ce que nous avons à dire. Applaudissements Nous devons soutenir la famille Kaya. Nous devons continuer à nous occuper de toutes les personnes de la zone libre qui ne sont toujours pas relogées. Et il faut aussi, si vous ne le savez pas encore, savoir que Mme Butchiot n'a pas décidé de s'en arrêter là. Le 1er juillet, elle s'attaque à l'éclaircie à Gradignan. C'est un domaine qui avait été légué par une retraitée pour justement loger les femmes en difficulté depuis des décennies. Et Mme Butchiot, le 1er juillet, est décidée à expulser aussi toutes ses familles. Voilà. Donc, sa route est longue et nous devons être de plus en plus nombreux pour lui faire parage. Merci beaucoup à tous et à toutes. Applaudissements Merci beaucoup. Vous avez été courtes. C'est bien. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Il y a des associations ici qui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'exprimer votre soutien à la famille. C'est bien de prendre la parole même deux minutes histoire de nous dire que vous êtes là avec nous. Je voudrais qu'en fait, on reste ici. On ne veut pas partir. On veut rester à France. Je suis un citoyen français. J'ai envie de rester là. C'est bien de prendre la parole. Merci beaucoup de venir ici. Applaudissements Vous restez là ! Vous restez là ! Vous restez là ! Vous restez là ! Ça s'estidan, il faut que elle vise ici. Applaudissements Applaudissements Applaudissements